Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je viens de vous saluer, j'espère que vous passez une bonne journée, que tout se passe bien. Je voulais dire, je vais continuer à discuter ici de ces choses sur la nature interdimensionnelle des êtres et des choses, même s'il y a des gens qui n'apprécient pas, qui n'approuvent pas même le fait que je puisse vouloir m'exprimer sur ces sujets. À partir du 10 décembre, YouTube va changer ses politiques et il risque de fermer toutes les chaînes qui ne leur apportent pas assez d'argent. Donc vu que cette chaîne est gratuite, comme beaucoup d'autres chaînes qui sont gratuites, moi celles que je regarde, la plupart sont gratuites, il est possible qu'ils perdent énormément d'audience s'ils ferment toutes les chaînes qui ne gardent plus sur les chaînes hyper commerciales, ça ne s'adressera plus qu'aux ados ou ceux qui regardent les gens plonger dans des piscines vides ou des choses comme ça. Et donc voilà, je voulais juste continuer à venir de toute manière, je voulais dire, parler un peu de technologie, c'est-à-dire que la technologie, ça améliore la qualité de la vie, c'est vraiment fait pour améliorer la qualité de la vie et beaucoup des technologies que l'on a nous améliorent la qualité de notre vie. Seulement, on est devenu esclave de ces technologies, elles ne sont plus à notre service, c'est nous qui sommes au service de ces technologies et beaucoup de ces technologies qu'on utilise sont négatives pour notre esprit mental, pour notre bien-être, pour notre corps physique. Bientôt, les galactiques vont pouvoir commencer à interagir avec la communauté humaine et ils vont apporter une nouvelle génération de technologies qui saura qu'en l'utilisant, quand on les utiliserait, ça augmentera notre force vitale et ça n'aura aucun impact négatif sur l'environnement ou sur notre corps physique. C'est aussi cette transformation dimensionnelle, la nouvelle lumière qui va arriver va être beaucoup plus brillante, ça va être énorme par rapport à la pâleur de la lumière, du spectre de lumière que l'on peut percevoir aujourd'hui. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est dans un système où on faisait beaucoup d'actions pour très peu de résultats, alors qu'on doit passer avec beaucoup moins d'actions et beaucoup plus de résultats, beaucoup plus d'êtres, savoir en faire moins mais accomplir plus. A savoir que quand on dort, on accomplit énormément de choses, sans le savoir, savoir qu'on fait tous partie de ce grand flot de lumière, de ce grand flot, cette rivière de la vie, qu'on soit homme, femme, grand, petit, riche, pauvre, on fait tous partie de ce grand flot de la vie et donc il faut garder cette connexion, cet œil, cette vision sur la connexion à tout ce qui est à l'intérieur et se connecter avec l'œil d'Horus qui voit tout, c'est l'œil de Dieu qui voit tout. C'est des maîtres ascensionnés qui sont au service, qui sont prêts à prêter leurs énergies pour pouvoir nous assister dans notre ascension. Et je vais tirer quelques cartes. Donc voilà, je ne sais pas trop ce qui va se passer, de toute manière, on se prépare pour des grands changements. La plus haute sagesse, c'est l'Asie. Ce que l'on doit comprendre, c'est homme-femme, l'harmonisation du féminin et du masculin. Ce que l'on doit faire, c'est les celtes, avoir une connexion au monde naturel, à la nature. Et l'aboutissant, c'est les gréco-romains, c'est les pouvoirs magiques, le pouvoir de la connexion avec toutes ces intelligences supérieures, se souvenir de ces mémoires. On a tous vécu pendant ces époques et il y avait des êtres bien avant que ce que l'histoire peut raconter, mais il y avait toutes sortes d'êtres divins qui étaient descendus, qui ont laissé ces mythologies derrière. Donc, on peut déjà reconnecter avec tout ça. C'est un petit peu ce qui va se passer. Ils vont devenir de plus en plus actifs. Savoir qu'on a tous un être angélique. On a tous passé, on vient d'une dimension angélique. Et on peut reconnaître qu'on s'est séparé, on est arrivé au point maximum de séparation avec notre moi angélique. On est parti de plus loin possible dans l'obscurité, la confusion, parce que les anges ont des volontés individuelles. Seulement, ils choisissent toujours d'agir en coordination avec la volonté divine. Ils concentrent la lumière. Nous, on la reçoit et on la diffuse. Donc, il faut trouver le temps pour se connecter avec cette nature angélique et la suivre le plus possible, retrouver cette nature angélique. Parce que, bon, quand on va à l'intérieur, on a eu pendant très longtemps, on a l'impression qu'on a été rejeté par notre âme, notre moi supérieur. Ce n'est pas comme si, à chaque fois qu'on se tournait vers l'intérieur, on arrivait dans un état d'extase et de bonheur. Donc, il y a des choses à faire face. Mais ça fait partie de l'expérience humaine de devoir passer par ces choses, savoir que vous n'êtes pas votre esprit mental ou vos peurs. Tout ça, c'est des conditionnements de surface. Et quand on se connecte à cette nature angélique à l'intérieur, on abandonne l'idée qu'il faut faire et penser. Parce que tout ça, c'est des outils qui sont très utiles pour vivre dans le monde matériel. Mais seulement dans cet esprit de faire et de penser, la voix de l'âme, l'énergie de l'âme a été, a été, je ne sais pas comment on dit en français, « suppress », a été enfouie. Et donc, il faut vraiment que l'âme redevienne, reprenne sa place pour pouvoir être connectée avec le cœur. Le cœur a toujours été complet. Le cœur sait les choses. Et c'est beaucoup plus dans l'être que dans le faire. Maintenant, on est en train d'apprendre ça. Il faut suivre le cœur. C'est le cœur qui sait les choses que l'on peut faire et les choses que l'on ne doit pas faire. Donc, il faut vraiment trouver sa guidance à partir du cœur. Et donc, abandonner ce penser et faire pour être plus connecté avec l'être et le ressenti, comme les enfants. Donc, voilà. Savoir que l'enfant intérieur et la nature angélique sont connectés intimement entre elles. On va continuer à travailler avec ces énergies. Je voulais venir au chalouet. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer sur cette chaîne, de toute manière. Mais enfin, bon, ce n'est pas très, très... On va suivre le programme. Demain, je vais chanter une chanson. Derrière moi, c'est un tableau assez abstrait, un peu conceptuel. Il est assez subtil. Il faudra le voir. Il sera bien encadré. Ça dit juste que ceci n'est pas un rond. Alors bon, c'est évident, c'est un carré. Ceci n'est pas un rond. Enfin bon, c'est juste sur l'esprit des choses et la relativité. Ici, c'est un autre arbre de Noël qui n'est pas complètement fini, mais qui n'est pas très, très loin. Ça s'appelle The Tree of Life. C'est une sorte de sapin avec cet arbre de la vie qui fait de la source omni-galactique à la Terre, ici, avec le Soleil, le Soleil éthérique. C'est le permère galactique. Donc voilà, je vais retenir une dernière carte. Je voulais juste passer rapidement. Je voulais dire aussi, l'esprit m'a informé que malheureusement, les forces sont préparés à un mauvais coup. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas les tenants, les aboutissants, mais ils essayent de retarder l'ascension. Donc on envoie de la lumière pour essayer de décharger toutes ces énergies pour ne pas que les choses se passent bien. Mais on ne sait pas. De toute manière, on verra bien ce qui se passe. Des fois, on n'a pas le choix. On reçoit des informations, mais ça dépend d'une volonté qui est bien supérieure à la nôtre. Donc on verra bien comment les choses vont se passer. Et donc, il ne faut pas trop s'en inquiéter. Il faut envoyer de la lumière et l'amour sur tous les protagonistes. Ça les fait prendre conscience. Et ceux qui sont impliqués dans des choses qui sont négatives, peut-être qu'ils peuvent reconsidérer et leur point de vue et revenir sur quelque chose d'humain. De toute manière, on verra bien. C'est juste une chanson qui est juste pour nous aligner vers cet état de grâce, qu'on cherche à revenir dans l'état de grâce. On est dans l'état de grâce. It was like this, Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost, but now I'm found Was blind, but now I see When we've been there ten thousand years Bright shining as the sun We've no less days To sing God's praise Than when, when we first begun Amazing Grace, how sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost, but now I'm found Was blind, but now I see J'étais aveugle et maintenant je vois. Donc voilà, soyez bien dans votre alignement. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à faire ces vidéos, mais enfin bon, l'esprit me dit que tout va bouger de toute manière. La situation, c'est le 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever tous les défis seul. L'aide est à portée de la main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc c'est la carte un peu de l'inquiétude. C'est-à-dire qu'il faut vraiment appeler de l'aide. Il faut demander à l'univers de l'assistance, demander à nos guides d'être là présent pour nous assister, savoir que bon, toute l'aide que l'on a besoin est vraiment à portée de la main et se concentrer sur ces choses positives que l'on veut, pas donner trop d'énergie aux négatifs. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous fais une excellente journée puis je vous dis à bientôt, Inch'Allah.